L'obsession de la sécurité pour les responsables des stations de sport d'hiver, les drames récents et l'attitude parfois procédurière des vacanciers amènent les spécialistes de l'encadrement à accentuer la surveillance. C'est l'enquête de ce journal avec à l'Alpe d'Huez, Vincent Nguyen et Bernie Meriot. Ils ont pris le relais de l'équipe du soir à 2h ce matin. Casser les bosses, remuer puis tasser la neige, c'est le travail nocturne des dameuses pour le confort et la sécurité des clients de la station. Dans quelques heures, près de 20 000 personnes dévaleront les pentes du massif des Grandes Rousses. Mais les premiers skis à faire crisser la neige sont ceux des pisteurs. Ils contrôlent toujours la qualité des pistes avant de les ouvrir. On passe tous les matins, l'ouverture se fait en zigzaguant bien sur la piste et c'est en balisant les dangers. Normalement, il n'y a pas de problème. De plus en plus de signalisation et d'appel à la prudence. Dans cette station, on dépense chaque année 23 millions de francs pour sécuriser le domaine. Beaucoup de précautions pour protéger les skieurs, pour se couvrir aussi. On est dans un système où on se rend compte qu'on dérive un peu sur le système américain, où en cas de problème, les gens portent de plus en plus systématiquement en plainte. Donc il faut quand même se préserver de ce côté-là. C'est vrai que ça nous remet nous-mêmes en question par endroits. Sécuriser le domaine, c'est aussi et surtout effacer tout risque d'avalanche, en particulier aux abords des pistes. Pour cela, des analyses régulières sont réalisées par les pisteurs. Ils mesurent la résistance de la neige, puis sa température... 80 à différentes profondeurs. Moins 0,8. Si l'écart de température est important, ça peut induire une transformation des grains et ça peut éventuellement déstabiliser le manteau neigeux. Donc une fois qu'on a fini tout ça, ça nous donne un graphique et on peut visualiser rapidement si le manteau est stable ou instable. Pourquoi est-ce que vous avez appris tout ça ? Eh bien, ça fait partie de la formation du pisteur. On a des stages météo et c'est une spécialisation. Prévenir le risque d'avalanche est ici une obsession. Et pour cause, il y a deux ans, une coulée avait tué une personne alors qu'elle se trouvait sur une piste. La société d'exploitation a été condamnée à 250 000 francs d'amende et le directeur des pistes a six mois de prison avec sursis. Il a fait appel de ce jugement. Aujourd'hui, c'est sur la responsabilisation des skieurs qu'il concentre ses efforts. C'est par l'éducation, la formation et non pas par la répression qu'on pourra faire avancer les choses. Vous avez ici un exemple assez typique où on a organisé des chicanes complètement artificielles. Ces petits bosquets d'arbres, si vous voulez, sont là pour casser la vitesse, attirer l'attention des gens, leur imposer des obstacles naturels pas dangereux et faire en sorte que la vitesse se réduise. Car c'est sur les pistes qu'ont lieu la majorité des accidents. Les pisteurs, tous diplômés d'État, sont aussi secouristes et effectuent ici près de 1500 secours par an. Pour limiter le nombre d'accidents, les responsables de station entendent faire toujours plus. Mais ils veulent aussi préserver à la montagne son image d'espace de liberté. A eux, de trouver le juste équilibre. Ils ont pris le relais de l'équipe du soir à 2h ce matin. Casser les bosses, remuer puis tasser la neige, c'est le travail nocturne des dameuses pour le confort et la sécurité des clients de station. Dans quelques heures, près de 20 000 personnes dévaleront les pentes du massif des Grandes-Roues. Mais les premiers filles à faire toucher la neige sont ceux des pisteurs. Ils contrôlent toujours la qualité des pistes avant de les ouvrir. On passe tous les matins, l'ouverture se fait en zigzagant bien sur la piste et en balisant les dangers. Normalement, il n'y a pas de problème. De plus en plus de signalisation et d'appel à la prudence. Dans cette station, on dépense chaque année 23 millions de francs pour sécuriser le domaine. Beaucoup de précautions pour protéger les pisteurs, pour se couvrir aussi. On est dans un système où on se rend compte qu'on dérive un peu sur le système américain où, en cas de problème, les gens portent de plus en plus systématiquement en plainte. Donc il faut quand même se préserver de ce côté-là. C'est vrai que ça nous remet nous-mêmes en question par endroits. D'écuriser le domaine, c'est aussi et surtout effacer tout risque d'avalanche, en particulier aux abords des pistes. Pour cela, des analyses régulières sont réalisées par les pisteurs. Ils mesurent la résistance de la neige, puis sa température... 80... ...à différentes profondeurs. Moins 0,8. Si l'écart de température est important, ça peut induire une transformation des grains et ça peut éventuellement déstabiliser le manteau neigeux. Donc une fois qu'on a fini tout ça, ça nous donne un graphique et on peut visualiser rapidement si le manteau est stable ou instable. Pourquoi est-ce que vous avez appris tout ça ? Eh bien, ça fait partie de la formation du pisteur. On a des stages météo et c'est une spécialisation. Prévenir le risque d'avalanche est ici une obsession. Et pour cause, il y a deux ans, une poulet avait tué une personne alors qu'elle se trouvait sur une piste. La société d'exploitation a été condamnée à 250 000 frondaments et le directeur des pistes a six mois de prison avec sursis. Il a fait appel de ce jugement. Aujourd'hui, c'est sur la responsabilisation des skieurs qu'il concentre ses efforts. C'est par l'éducation, la formation et non pas par la répression qu'on pourra faire avancer les choses. Vous avez ici un exemple assez typique où on a organisé des chicanes complètement artificielles. Ces petits bosquets d'arbres, si vous voulez, sont là pour casser la vitesse, attirer l'attention des gens, leur imposer des obstacles naturels pas dangereux et faire en sorte que la vitesse se réduise. Car c'est sur les pistes qu'ont lieu la majorité des accidents. Les pisteurs, tous diplômés d'Etat, sont aussi secouristes et effectuent ici près de 1 500 secours par an. Pour limiter le nombre d'accidents, les responsables de station entendent faire toujours plus. Mais ils veulent aussi préserver à la montagne son image d'espace de liberté. A eux, ils veulent trouver le justifilier.